Dans ça que… ... 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 On va attendre que tout le monde arrive pour commencer ? ... ... ... On est en ligne là ? Oui, on est tout à fait en ligne. Et tu nous vois ? Oui. En tout cas d'autres nous voient. D'accord. ... Donc on peut commencer. Bon bah écoute, est-ce qu'on se donne quoi ? C'est parti. Cinq minutes nous encore de… On va peut-être y aller comme ça, on a dit 20 heures. Allez, bah écoutez. Voilà. Voilà. Présentez. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bon pour ceux qui nous rejoignent ou qui vont nous rejoindre là tout à l'heure. Moi je m'appelle Bénédicte Mogenet. Et moi je m'appelle Agnès Latreille. Et nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir pour ce premier live de l'Instant Vitose. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes abonnés à la chaîne YouTube ou que vous avez entendu parler de nous, d'un par un biais ou par un autre. Donc nous sommes toutes les deux praticiennes de la méthode Vitose. Nous avons été formés à l'Institut Vitose IRDC à Paris. Et nous pratiquons l'une et l'autre en cabinet. Alors, l'Instant Vitose est né pendant le premier confinement en 2020. On s'ennuyait un petit peu. On n'avait pas de patients. On voyait rien venir. On était coincés chez nous. Et donc, on a d'abord créé une chaîne YouTube. Et la vocation, c'est vraiment de faire connaître et de développer la méthode à travers des vidéos, également des propositions de pratique. Certains l'ont peut-être expérimenté que vous pouvez faire depuis chez vous. Et puis, voilà, l'Instant Vitose a grandit. Et suite à ça, nous avons proposé aussi des groupes de pratique à distance. Et ça, nous vous en reparlerons tout à l'heure. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous présenter la pédagogie de la méthode. Essayez de répondre à vos questions via le chat. On prendra en considération toutes vos questions. On y répondra à la fin de cette séance. Et puis, nous allons également vous proposer un petit peu de pratique. Bref, tout ce que vous avez voulu savoir sur la pleine présence, sans jamais oser le demander, c'est ce soir. Voilà. Donc, depuis un an et demi, on a vécu une situation tout à fait inédite. Quelque chose de jamais vécu depuis que le monde est monde. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis notre connaissance à nous, avec cette période de pandémie et de crise sanitaire. Et ça, ça a un petit peu remis les choses en action. Ça nous a bougés. Ça nous a malmenés. Et ça a changé surtout notre rapport au temps, aux autres et à l'environnement. Il y a toute la notion d'incertitude qui s'est invitée dans nos vies. Et souvent avec l'incertitude, des peurs, des angoisses, des craintes. Et c'est aussi un petit peu pour ça qu'on a voulu créer l'Instant Vitos pour aussi vous proposer une réponse dans ces moments-là. De plus, par rapport à cette crise sanitaire, on se rend compte également que depuis une dizaine d'années, on vit dans un monde et dans une ambiance d'hyper-sollicitation cognitive et surtout de surexposition, notamment numérique et en termes de réseaux sociaux. Et toute cette frénésie, toute cette masse d'informations, d'hyper-connexion, d'hyper-sollicitation, elle a aussi changé et puis modifié un peu notre comportement qui n'était pas du tout adapté pour ça. On vous en reparlera également tout à l'heure. Et du coup, ça fait partie des choses qui nous ont un petit peu bousculées et malmenées. On est en état d'alerte permanente. On a été en état d'alerte avec la pandémie et puis en état d'alerte permanente par toutes ces notifications, toutes ces informations qui arrivent tout le temps. Alors, je vais vous partager l'écran. Voilà. Donc, pendant qu'Agnès lance le diaporama, là, on fera des petits allers-retours entre nous et le diaporama. Voilà. Nous, quels constats on a pu faire ? Agnès, vous parlez de cette hyper-sollicitation que vous avez pu voir. On voit arriver des personnes dans nos cabinets qui, jusque-là, vivaient assez normalement. Et puis là, il y a des symptômes qui développent tels que des phobies, de l'anxiété, de la dépression. Des addictions, donc avec ces fameux réseaux sociaux. Et puis, on voit même aussi des phobies scolaires chez les jeunes, des couples qui traversent des crises. Et donc, entre cette incertitude liée à la pandémie plus cette frénésie visuelle, notre cerveau, il est mis à très rude épreuve. Il est hyper sollicité. Et en fait, c'est contraire à toutes les lois biologiques. Il est vraiment pas fait pour recevoir toutes ces informations. En fait, nous le malmenons vraiment. Et en fait, notre cerveau, il a besoin de repos pour bien fonctionner. C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, pour simplifier, on a identifié, pardon, trois sources qui malmènent notre cerveau. Donc, la première, c'est cette fameuse pandémie dont je vous parlais il y a quelques instants. Ça, ça nous installe dans une incertitude permanente. Alors là, au moment où on vous parle aujourd'hui, le 30 septembre, on se dit bon, on commence à en voir le bout. Néanmoins, on nous dit qu'il y a toujours le pass sanitaire. On nous parle toujours du nombre de morts du Covid. Et nous, on a notre situation en France, mais le monde ne s'est pas arrêté non plus. Enfin, chacun, dans chaque pays, il y a des situations de vie différentes. En fait, on est confronté à notre insu également, à un véritable rapte de l'attention. Ça, c'est le deuxième aspect. Comme on vous le disait il y a quelques instants, par les réseaux sociaux, par l'hyper-connexion, notre attention est en permanence attirée malgré nous. Et ça, alors on ne va pas le développer ce soir, mais c'est dû à un processus chimique. Toutes les applications et puis tous les réseaux sociaux fonctionnent avec notre circuit de la récompense et font en sorte qu'on ait envie en permanence d'aller prendre notre petit shoot de j'aime, j'aime pas, on me voit, on me voit pas, etc., etc. Et puis, le troisième aspect qu'on a constaté, c'est qu'on a aussi un mode de vie aujourd'hui qui est très, comment dire, chargé. Vous avez certainement tous entendu parler de la charge mentale. Là, on a trouvé une image de femme, mais la charge mentale est également vraie pour les hommes. Ce n'est pas réservé à l'agente féminine. Voilà, il faut être partout, faire tout, travailler, mener à bien la maison, la gestion des enfants et puis notre propre gestion à nous. Donc, ça fait beaucoup. Donc, on a constaté que ces trois éléments, en ce moment, eh bien, malmenaient vraiment notre cerveau. Et c'est surtout que notre cerveau n'est pas fait pour ça. Le cerveau humain, il est très long dans sa capacité d'adaptation et il est surtout fait pour gérer une seule chose à la fois, contrairement à tout ce qu'on peut nous faire croire, nous disant, mais si, tu peux faire plein de choses en même temps. Surtout, les femmes peuvent faire plein de choses en même temps. Donc, les femmes, ni les femmes, ni les hommes ne peuvent faire plusieurs choses en même temps. On n'est pas fait pour ça. Pour bien intégrer une information, il faut prendre le temps que ça passe par plusieurs circuits. Voilà. Donc, les mécanismes du cerveau sont lents, que ce soit en termes d'apprentissage, que ce soit en termes de langage, d'écriture. Vous voyez bien que si vous avez des enfants qu'entre le moment où ils sont nés, ils ont appris à marcher, il s'est passé un certain nombre de temps. Ensuite, quand ils ont commencé à aller à l'école, à apprendre à parler, à apprendre à écrire, à apprendre à lire, tout ça, ça a été très long. Eh bien, notre système d'adaptatif, il est comme ça. Il est à la mesure de ses apprentissages. Voilà. Eh bien, on pourrait imaginer à quoi pourrait ressembler un cerveau en surcharge ou en fin de journée, après toutes ces sollicitations. Voilà, une espèce de pelote de laine super emmêlée. Et oui, ces sollicitations très excessives, qu'est-ce qu'elles vont générer chez nous ? Du stress, de la fatigue mentale, et ça peut même amener jusqu'à la dépression. Vraiment, on le voit souvent, nous, dans notre expérience clinique. Alors, quand nous, on a entendu parler de la méthode vitose, Agnès et moi, chacune de façon différente, on était un petit peu dans cet état-là de sur-sollicitation, de surmenage, d'épuisement mental. Et donc, ça nous a poussé à démarrer une thérapie vitose. Puis, on a trouvé ça... Voilà, ça nous a fait du bien, à tout point de vue. Et donc, comme on en a expérimenté les bénéfices, on a eu envie ensuite de se former pour devenir nous-mêmes thérapeutes. Et alors, thérapeutes, voilà, pour permettre un petit peu d'accompagner les personnes vers ce fameux lâcher-prise dont on parle. Et alors, qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise ? Parce que ça, c'est une vraie question, tant qu'on n'a pas expérimenté ce que c'était. En fait, voilà, il s'agit de laisser un peu son cerveau de côté, de le poser. Et plutôt que de vous expliquer comment ça marche, eh bien, Agnès va vous faire vivre ce que nous, on appelle en vitose un temps d'installation. Merci beaucoup, Bénédie. Alors, pour vivre ce temps d'installation, je vais vous proposer tout simplement de poser d'abord tout ce que vous avez entre vos mains, là maintenant. Peut-être que vous avez un stylo, parce que vous êtes très bon élève et que vous voulez prendre des notes, parce que vous avez une feuille, peut-être que vous avez un téléphone, que sais-je. Et déjà, poser ce que vous avez entre vos mains et simplement vous asseoir confortablement là où vous êtes, sur une chaise, sur un canapé, sur un lit, que sais-je. En tout cas, là où vous êtes, à trouver une posture vraiment la plus confortable possible, dans un premier temps. Et puis ensuite, je vous invite simplement à accueillir tout ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a autour de vous dans la pièce dans laquelle vous êtes. Peut-être les formes, peut-être les couleurs, peut-être les lignes horizontales, verticales. Tout ce qui arrive jusqu'à vos yeux, sans forcer, simplement. Ça se fait tout seul. Et puis peut-être également que dans la pièce dans laquelle vous êtes, ou un peu plus longtemps, il y a des sons qui vous parviennent. Mais vous les laissez arriver jusqu'à vous, simplement, aussi sans tension. Ça se fait à nouveau sentir tout seul. Peut-être qu'il y a également une température dans la pièce dans laquelle vous êtes. imprégnez-vous de cette température, simplement, doucement. Et puis ensuite, je vous invite, si c'est possible pour vous, là maintenant, à fermer les yeux quelques instants. Et si ce n'est pas possible, simplement, à poser les yeux au sol. Et prenez le temps de sentir la manière dont votre corps, simplement, est installé, posé sur cette chaise. Et sentez la place que vous avez choisie, de manière peut-être consciente ou de manière inconsciente, sans vous en rendre compte. En tout cas, la place qui vous convient. Et prenez le temps d'ajuster cette place, cette posture, si vous en éprouvez le besoin. Prenez le temps également d'accueillir maintenant vos pieds, la façon dont ils sont posés sur le sol ou là où ils sont tout simplement. Sentir ce contact entre vos pieds et là où ils sont. Et puis également, sentez votre assise, là où vous êtes. Si c'est sur une chaise, par l'intermédiaire de vos fessiers. Si c'est sur un fauteuil, peut-être rentrez en contact avec le dossier du fauteuil. Est-ce que là, dans cette posture, vous pouvez sentir que vous pouvez vous poser, que vous pouvez vous déposer, que vous pouvez faire confiance simplement à ce support sur lequel vous êtes. Et puis maintenant, je vous propose simplement d'accueillir votre respiration telle qu'elle est. Cette respiration qui vous guide et qui vous accompagne tous les jours, depuis que vous êtes né, depuis votre premier souffle. Et c'est cette respiration qui fait que vous êtes en vie tous les jours. Cette respiration sur laquelle vous pouvez également vous appuyer. Prenez conscience de là où elle est, comment elle est, comment elle se fait en vous. ou peut-être des zones de votre corps que vous sentez à chaque inspiration et à chaque expiration. Et puis maintenant, toujours avec cette respiration que vous avez pris le temps d'accueillir, prenez le temps de sentir peut-être votre dos là où il est posé, s'il est en contact avec un dossier ou s'il est simplement en contact avec l'air. Et puis, avec cette respiration, prenez conscience peut-être de votre dos qui bouge au rythme de la respiration. Telle qu'elle est, accueillez-la. Laissez-la vivre en vous. Et accueillez simplement ce qui se passe en vous maintenant. Maintenant que vous êtes dans cette respiration consciente, sans la modifier. Et puis, pour tous ceux qui ont les yeux fermés, je vous invite à laisser revenir en image quelque chose que vous avez vu quand je vous ai proposé d'accueillir la pièce avec vos yeux. Peut-être que c'est la couleur des murs qui revient, la hauteur du plafond, le vêtement. Prenez conscience de ce qui vient, de ce qui est là, spontanément. Laissez revenir ce qui vient sans forcer, avec souplesse. Et si rien ne vient maintenant, rien ne vient maintenant. Vous laissez faire, vous accueillir. C'est comme ça aujourd'hui, maintenant, à cette heure. Et faites-le vraiment de manière non-jugeante et bienveillante avec vous-même. Puis si une image était là, vous la lâchez, vous la laissez repartir comme un petit nuage qui serait dans le ciel. Et vous revenez simplement à la conscience des sons. Les sons qui vous entourent et peut-être le son de ma voix. Comment ces sons résonnent. Comment ces sons viennent taper, toquer dans vos oreilles. À nouveau, je vous invite à accueillir vos pieds au sol. Prenez conscience, peut-être, si quelque chose a changé. Observez si quelque chose s'est modifié au niveau du poids d'un pied ou de l'autre. Et puis, en accueillant ensuite votre corps dans la globalité de sa posture, prenez conscience de ce qui s'est peut-être modifié là en quelques instants. Que ce soit au niveau du senti corporel ou du ressenti agréable, pas agréable. Prenez également conscience de votre activité mentale. Est-ce que quelque chose s'est modifié ? Est-ce que beaucoup de pensées sont là ? Ou est-ce que les pensées passent comme des petits nuages ? Et puis, prenez contact avec votre météo intérieure. Votre météo intérieure, ici et maintenant. Vous accueillez comment vous êtes là, maintenant. Et vous accueillez ce que vous ressentez. Peut-être que c'est de l'apaisement. Peut-être que c'est de la joie. Peut-être que c'est de l'agacement. Que sais-je ? En tout cas, cet état vous appartient et légitime. C'est le vôtre. Personne ne peut dire quelque chose de votre état. Ensuite, pour ceux qui ont encore les yeux fermés, je vous invite à votre rythme à réouvrir les yeux et accueillir à nouveau la pièce dans laquelle vous êtes. Accueillir à nouveau tout ce qu'il y a autour de vous. Et puis simplement, si vous en éprouvez le besoin, je vous invite à bouger peut-être un peu les mains, les pieds, éventuellement vous étirer, éventuellement bailler. Faire ce qui est bon pour vous, là, maintenant. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, maintenant. Merci Agnès de nous avoir permis de nous poser, de nous accueillir. Alors, je vais revenir un petit peu au fondement de la méthode vitose. Vitose, c'est une méthode, une pratique qui se fait en groupe ou en individuel. Et donc, nous, au niveau de l'instant vitose, on propose donc de pratiquer en groupe, à distance, en visio. Et si ça avait été le cas, là, on vous aurait demandé, là, on aurait fait un tour de table pour demander un petit peu de partager sur vos expériences. Bon, là, évidemment, dans le cadre de ce live, on ne va pas pouvoir le faire. Mais sachez que c'est possible et c'est même très riche. Donc, la méthode vitose est une pédagogie qui va nous apprendre à nommer nos sentis corporels et également à accueillir nos ressentis émotionnels. Et on s'aperçoit que plus on pratique, plus on va arriver à pouvoir nommer tout ça de plus en plus finement, de comprendre ce qui se passe en nous et de pouvoir réagir de façon de plus en plus ajustée à tout ce qui se passe en nous. Et cette connexion avec notre intériorité va nous permettre aussi de nous ouvrir à tout ce qui nous entoure, à pouvoir accueillir ce qui nous entoure. Et au fil de la pratique, voilà, les personnes le disent, on arrive vers quelque chose qui est de l'ordre de l'alignement intérieur. C'est-à-dire que vraiment, nous sommes alignés cœur, corps et esprit. Je sais où je suis et je sais où j'en suis. Voilà, je vais repasser la parole à Agnès qui va vous présenter brièvement, elle apparaît déjà sur vos écrans là, présenter qui était ce docteur Vitoz et comment il a élaboré sa méthode. Voilà. Alors, on a beaucoup de chance parce que la méthode Vitoz, c'est une des seules pratiques qui tire son nom du fondateur de la méthode. Donc, docteur Vitoz, comme vous voyez à l'écran, c'était quelqu'un qui vivait au début du 20e siècle. C'était un contemporain, en fait, de Freud et il a travaillé avec le professeur Charcot à l'époque à la salle pétrière où on faisait beaucoup d'expériences, notamment avec l'hypnose. Alors, l'hypnose, c'était très, très en vogue. Donc, on soignait ce qu'on appelait les patients à l'époque nerveux, stressés. On parlait beaucoup d'hystérie, surtout à l'époque de Charcot. Le docteur Vitoz, il a rapidement arrêté de travailler avec le professeur Charcot parce qu'il trouvait que l'hypnose rendait dépendant le patient de son médecin. Et lui, ce qu'il souhaitait, c'était que le patient puisse devenir autonome et puisse pouvoir agir lui-même sur le contrôle de sa vie. Alors, le terme contrôle, là que j'en vois, est un petit peu voulu parce que c'était un terme aussi qu'on utilisait à l'époque. La méthode Vitoz, et le seul livre qu'il ait écrit, en tout cas qui est à la base de la méthode, s'appelle « Traitement des psychonévroses par le rétablissement du contrôle cérébral ». Alors là, vraiment, on est dans un jargon qui aujourd'hui est très éloigné de tout ce qu'on entend aujourd'hui en termes de, en tout cas de pleine présence. Mais à l'époque, c'était comme ça que ça s'appelait. Donc, on fait avec. On peut dire surtout que le docteur Vitoz, à l'époque, à la différence de Freud qui travaillait avec l'inconscient, lui, il s'est occupé du conscient. Et comment il en est venu à développer sa méthode ? Eh bien, d'abord, il l'a testé sur lui-même parce qu'il a été très malade. Il a été notamment un grand malade nerveux. Aujourd'hui, on dirait un grand malade dépressif. Et il s'est rendu compte qu'en pratiquant un certain nombre d'exercices, on avait la capacité en nous, et c'est ça qui est extraordinaire dans cette méthode, de trouver les ressources pour se guérir. À l'époque, les patients du docteur Vitoz étaient très, très, très entraînés. Aujourd'hui, on parle toujours d'entraînement. C'est aussi la base de la méthode Vitoz. Le docteur Vitoz, il faisait faire plusieurs fois par heure le même exercice pour entraîner ses patients. Voilà. Donc, sa volonté à lui, c'était vraiment que le patient, avec ses exercices, soit outillé pour se sentir mieux et redevenir acteur de sa vie. Exactement. Voilà, c'est ça. Il était vraiment… Il croyait beaucoup en la capacité d'auto-guérison de ses patients. Nous avons une capacité tout à fait innée à nous rendre malades. Ça n'a pas besoin d'apprendre. Mais voilà, il croyait, et c'est vrai, la capacité d'inverser un petit peu la tendance et de reconstruire des comportements qui allaient nous permettre de reprendre contrôle du fonctionnement de notre cerveau. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, en Occident et encore plus en France, nous sommes des descendants… Enfin, nous avons été très marqués par Descartes. Descartes et « Je pense, donc je suis ». Donc, je crois que nous, Français, on est encore plus dans l'intellect, dans le mental peut-être que d'autres. Et donc, Vitos, lui, il aurait pu dire « Je sens, donc je suis », plutôt que « Je pense, donc je suis ». Et alors, comme le disait Agnès, comment ça fonctionne, en fait ? Ça va passer par une répétition et une répétition des exercices que tous les praticiens de la pleine présence et de la pleine conscience connaissent bien. Parce qu'il s'agit d'entraîner, d'exercer le cerveau. Voilà. On parle là de plasticité neuronale. Par exemple, quelqu'un comme Christophe André, que tu as assez connu, dit que réaménager les cerveaux neuronaux revient à se remettre en apprentissage, et c'est toujours un travail long et ardu. Et on peut également citer Boris Cyrulnik, qui nous explique que lorsqu'une information se répète et survient une deuxième fois dans le cerveau, elle prend beaucoup plus facilement le canal qui avait déjà été ébauché. Et plus elle va le prendre, plus ça va aller vite. Parce que nos neurones, les connexions neuronales, se couvrent de myéline, ce qui permet à l'information d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Bon, bien sûr, Vitos, il n'avait pas toutes ces informations qu'on dispose aujourd'hui dans les neurosciences. On va le voir plus tard. Donc, nous sommes au début de ce XXe siècle. Freud part explorer l'inconscient. Jeannet, lui, s'intéresse au contour du subconscient. Et lui, Vitos, il part vers quelque chose de complètement différent, un peu précurseur pour son époque. Il part vers le conscient. Donc, dans cette intuition qui était celle du docteur Vitos au début du XXe siècle, il y avait vraiment cette question. Comment renforcer la conscience de la réalité et de ce qui nous entoure ? En fait, le docteur Vitos, il avait fait le choix de travailler sur le développement suivant. Le développement de l'attention. Le développement de l'instant présent. Et le développement de l'ancrage au corps. Le corps occupe une place primordiale dans la méthode Vitos. Nous sommes une thérapie à médiation corporelle ou une thérapie psychocorporelle. Et c'est là où toute notre richesse et toute notre pratique prend son sens. En fait, il est parti de la double observation suivante. L'observation de ses patients d'abord. Il a développé sa méthode à partir de l'observation de ses patients. Il s'est rendu compte que les patients qui étaient nerveux, stressés, angoissés, mais étaient rarement dans l'instant présent. Ils étaient plutôt dans des projections anxiogènes du futur ou des ressassements du passé, mais rarement dans l'instant présent. Et aujourd'hui, peut-être que vous vous rendez compte vous-même que les moments où vous n'êtes pas présent à vous-même, c'est que vous êtes soit devant, soit derrière, mais rarement ici. Et ici, l'instant présent, c'est la seule chose qui compte maintenant. C'est la seule chose qui est vraie aujourd'hui, ici et maintenant. Et puis, il est parti également d'une observation personnelle. Puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il a été malade lui-même. Et donc, dans cette dépression, il s'est rendu compte que, quand on est dans cet état-là, on est très fatigué, très anxieux, et que la pensée devient omniprésente. Et ce n'est pas la pensée constructive, intelligente, qui va nous pousser, mais ça va être plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle le vagabondage cérébral. On va se raccrocher à des choses, mais qui vont peut-être nous emmener dans des endroits où on ne veut pas aller. Et on va s'accrocher à ces pensées en pensant qu'elles sont vraies, alors que la seule chose qui est vraie, c'est le ici et maintenant. Et puis, dans son intuition, il s'est également rendu compte que, voilà, le moyen le plus puissant de revenir à l'instant présent, c'était le corps, par nos sensations. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de la méthode Vitose comme d'une thérapie à médiation corporelle, c'est-à-dire une thérapie qui passe par le corps. Donc, il a vraiment pris conscience de la grande importance du corps. C'est vraiment une des voies pour Vitose qui conduit au psychisme. En fait, vraiment, notre corps et notre psyché sont intimement liés. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on considère Roger Vitose comme un des premiers psychosomaticiens. C'est vraiment lui qui avait fait le lien entre le mental et le corps. Alors, il était médecin, le docteur Vitose. Il connaissait quand même bien le fonctionnement du cerveau et il était quelqu'un d'assez ouvert. Il s'était intéressé à d'autres cultures, à d'autres pratiques et notamment à la méditation de pleine conscience qui était pratiquée dans les pays asiatiques déjà à l'époque, depuis même des millénaires. Il est donc aujourd'hui le précurseur de ce mouvement de pleine présence qui commence à se développer en Occident, c'est certain. Il avait également pointé le fait que des nombreux troubles dont nous souffrons, les nombreux symptômes, en fait, ils se situent surtout dans notre cerveau, dans nos pensées. Et donc, l'interprétation et les projections que nous pouvons en faire. Alors, je vais vous donner un petit exemple très personnel. Ma petite dernière, il y a quelques années de ça, était à table et ne voulait pas manger sa soupe parce qu'elle me disait « Berk, la soupe, c'est pas bon, la soupe ». Et chaque fois que j'essayais de lui faire boire sa soupe, c'était « Berk, j'aime pas ». Donc, forcément, l'expérience était perçue comme négative. Et donc, en l'accompagnant par un petit jeu, parce qu'à cet âge-là, les enfants se laissent facilement prendre par le jeu. Mais nous, adultes, c'est un petit peu aussi d'essayer de retrouver ce jeu d'enfant. On a commencé par observer la couleur du bol, de la soupe, toucher le bol, sentir les odeurs, écouter la cuillère dans le bol, puis la goûter, etc. Donc, en fait, en la faisant se connecter successivement à tous ses sens, elle a fini sa soupe et m'a même dit « Mais c'était délicieux ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu cette espèce de décrochement. C'est-à-dire que la projection a été coupée par cet ancrage au corps. Voyez ? C'est très concret, en fait. Vous allez voir, la méthode Vitose. Alors, ceci étant posé avec cette petite illustration, Vitose avait compris que notre cerveau a deux modes de fonctionnement. soit il peut recevoir des informations qui nous viennent par nos cinq sens ou de l'intérieur du corps, soit il peut émettre des pensées. Il appelait, lui, le contrôle cérébral, cet équilibre qui peut exister entre « Je reçois des informations » ou « J'émets des pensées ». Voilà. Mais en fait, notre cerveau ne peut pas faire les deux en même temps, émettre et recevoir. Imaginez la respiration, les poumons. Si on vous demandait d'inspirer et d'expirer en même temps, vous me direz que ce n'est pas possible et vous auriez raison. Eh bien, notre cerveau, on essaie de lui faire subir ces deux choses en même temps. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors donc, comme le disait Bénédicte à l'instant, ces deux pôles dont parle le docteur Vitose, la réceptivité et l'émissivité. Alors, la réceptivité, c'est l'accueil du monde avec nos cinq sens. Comme un enfant qui vient de naître, comme un enfant au réveil, comme on disait. Un enfant, quand il vient de naître, il n'a pas d'autre moyen de communication que ses cinq sens. Il n'y a pas d'autre solution pour lui. Il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher. La seule chose avec laquelle il puisse se communiquer, ce sont ses cinq sens. Et c'est avec ses cinq sens qu'il va apprendre à être au monde et avec les autres. Et ça, c'est cette faculté que l'on a en nous et que l'on a toujours en nous, mais qui, au fur et à mesure des années, quand on commence à élaborer notre pensée, notre langage, on le perd petit à petit et on est de plus en plus dans nos pensées et de moins en moins dans notre corps. Mais on a su le faire. Et tous ces cinq sens qui sont avec nous, ils sont transmis par ce qu'on appelle des nerfs sensitifs qui sont reliés à notre cerveau. C'est tout à fait physiologique. Et puis, le deuxième pôle, c'est ce qu'on appelle la réceptivité. Pardon, je m'embrouille, excusez-moi. Donc, cette réceptivité, c'est vraiment ce qui se passe quand notre cerveau est au repos. Je ne peux pas, comme disait Bénédicte, penser et sentir en même temps. C'est comme, elle parlait tout à l'heure du souffle et de la respiration, mais c'est comme un interrupteur. On ne peut pas être allumé et éteint en même temps. Soit on reçoit, soit on pense. Aujourd'hui, avec les imageries cérébrales que l'on peut nous transmettre, on voit très bien cette activité du cerveau au repos. Et ça, c'est vraiment super pour la méthode Vitos parce que ça corrobore toute cette intuition géniale qu'avait le docteur Vitos au début du 20e siècle. Et ensuite, je vais vous parler de l'émissivité, ce deuxième pôle. L'émissivité, c'est tout simplement le cerveau qui pense. Votre cerveau, dès le moment où vous vous réveillez et même pendant que vous dormez, il est en activité, il est en ébullition. Alors, il y a des petites variantes, mais on ne va pas aujourd'hui venir sur ces petites variantes-là. Ce qu'on souhaitait vous faire expérimenter et puis en tout cas percevoir, c'est qu'il y avait vraiment ces deux pôles, émissivité et réceptivité. Quand le cerveau a reçu une information, il va apporter une information par l'intermédiaire de ses nerfs moteurs, mais aussi par sa pensée, par l'intermédiaire d'une émotion, d'une décision. Et c'est ça l'émissivité. Là, vous voyez sur la slide, le personnage qui est en train simplement de peindre, il fait fonctionner là sa concentration. Et là, on dit également que la concentration contrôlée se fait sans tension, puisque l'idée, c'est que quand on est bien équilibré, émissivité et réceptivité, on a permis à notre cerveau de se reposer et donc on fait les choses plus sereines. Et la concentration, c'est aujourd'hui très souvent ce qui fait défaut quand on a une émissivité qui est mal contrôlée. Et oui, en fait, pour Vitose, le problème, c'est que justement l'émissivité, elle prend le dessus. Et voilà, l'image de ce petit hamster qui tourne dans sa roue sans arrêt, ce sont nos pensées incontrôlées qui tournent et qui tournent et qui prennent le dessus. Et donc, dans un fonctionnement normal, quand il y a ce que Vitose appelait le contrôle cérébral, il y a vraiment un équilibre entre ces deux fonctions. J'aimais et je reçois. Et en fait, quand on est stressé, quand on est angoissé, quand on est anxieux, eh bien, c'est l'émissivité qui va prendre le dessus avec des pensées automatiques et des ruminations qui nous emmènent souvent bien loin de la réalité du moment présent. Donc, en fait, le travail de base de Vitose, c'est vraiment de revenir à cette réceptivité, aux sensations. Vitose, il aimait dire la réceptivité, c'est tout. C'est vraiment le plus important, c'est de réapprendre. On peut prendre l'exemple des bébés. Agnès le citait là tout à l'heure. Quand ils viennent au monde, les bébés, ils sont dans la sensation pure. Ils n'ont pas de pensée élaborée. Vraiment, ils vont élaborer les choses à partir des sensations qu'ils reçoivent. Regardez ce bébé, il voit une pomme. Il n'est pas capable de nommer que c'est une pomme. Il la touche, il la renifle, il la met dans sa bouche. Et c'est au gré de ses expériences sensorielles, puis avec l'éducation de ses parents, qui va petit à petit pouvoir élaborer la pensée. Le problème, c'est que nous, on s'est coupé de ça et on n'est plus que dans la pensée. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous avons su le faire. Et oui, nous avons su le faire, donc nous allons pouvoir le réapprendre. C'est pour ça qu'on parle de rééducation. L'idée, ça va être avec les cinq sens, de rééquilibrer tout ce qu'on a su faire déjà, qu'on a déjà un petit peu perdu. Et en plus, aujourd'hui, encore plus avec l'environnement dans lequel nous nous sommes, où tout se virtualise et nous sommes de plus en plus déconnectés de l'incarnation et de la réalité des choses et du corps. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai proposé de vivre une installation, sans vous en rendre compte, vous êtes passé de l'émissivité à la réceptivité à plein de moments différents. À chaque fois que je vous proposais d'accueillir votre corps, d'accueillir ce qu'il y avait autour de vous, ce que vous voyiez, les sons, vous étiez en réceptivité. Et à l'inverse, quand je vous ai demandé simplement de retrouver en image mentale ce que vous aviez vu en arrivant dans la pièce, là, vous étiez en concentration et donc en émissivité. À la fin, je vous ai demandé également de prendre conscience de l'état de votre corps. C'était un retour à la réceptivité, réceptivité à la globalité de votre corps. Comme vous l'avez compris, en fait, la méthode vitose, intégrée quotidiennement dans notre vie, devient un art de vivre. Et puis, c'est également une pédagogie, puisque avec Bénédicte, en tant que praticienne, on transmet la méthode vitose. Et c'est également une psychothérapie. Voilà, la méthode vitose, c'est vraiment ces trois aspects. C'est vraiment un art de vivre, une pédagogie et une psychothérapie. Et en général, quand les personnes commencent une thérapie vitose, on peut y voir deux volets qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Mais là, aujourd'hui, on a choisi de vous les présenter de façon séparée pour que ça soit clair. Mais dans la réalité des faits, ça s'imbrique. Donc, il y a un volet fonctionnel et un volet psychique. Voilà. Donc, comme je vous disais, cette description reste très schématique parce qu'en fait, quand on touche au corps, on va pouvoir toucher à la psyché. Donc, voilà. Donc, on va faire des exercices très concrets dans ce volet fonctionnel. C'est des exercices de réceptivité, des actes conscients, des exercices d'émissivité comme la concentration, la mise à distance, des appels d'État. En tout cas, quoi qu'il arrive, le travail se fait toujours avec beaucoup de douceur et de progressivité pour permettre au patient de se rééquilibrer, de se réapproprier son fonctionnement cérébral tranquillement. Et puis, de temps en temps, s'il y a un travail psychique qui s'invite, il se fait avec beaucoup de douceur. Donc, les exercices que l'on utilise dans ce travail consistent vraiment à un apprentissage de la réceptivité, la réceptivité aux cinq sens. Là, vous voyez une main avec des glands dedans. On va apprendre, par exemple, simplement, avec les yeux fermés, à mettre un objet dans sa main et accueillir les sensations tactiles. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple parce qu'on va forcément avoir envie de nommer. Ça, c'est normal puisque notre cerveau, comme il a développé des facultés cognitives, dit « Ah ben tiens, c'est un gland ». Oui, mais en vitose, justement, on revient avant ces facultés-là. On revient à commencer sous mes doigts. Qu'est-ce que je sens ? Est-ce que c'est doux ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est rugueux ? Où est-ce que ça se place dans ma main ? Quelles sont les sensations que j'ai là, maintenant ? Et en fait, on se rend compte que très vite, notre mental réagit et reprenant sa place dans un simple appel à la sensation. Et c'est vraiment tout ce travail-là que l'on fait en vitose. C'est apercevoir, prendre conscience, qu'à un moment donné, j'étais vraiment en réceptivité, j'étais dans les sensations de ce gland dans ma main. Et ensuite, mon mental est arrivé, je me suis projetée, je suis allée voir, j'ai reconnecté un souvenir qui n'avait rien à voir avec ce que je vivais. C'est vraiment tout ce travail de rééducation qui se fait au fil des séances. Ah oui, pardon ! On va pouvoir aussi proposer des exercices vraiment directement en lien avec le corps. Là, vous voyez une femme qui est debout. Donc, on parle de l'exercice de l'homme ou de la femme debout pour travailler sur le schéma corporel, pour se réancrer, pour apprendre nos limites corporelles. On va pouvoir aussi travailler sur un exercice qu'on appelle la marche consciente, là aussi très ancrée sur le corps. En travaillant la conscientisation de nos limites, on va aider aussi notre cerveau à canaliser la pensée. Plus nous éloignons de la conscience de notre corps, plus notre mental est capable de nous emmener dans n'importe quelle direction, dans le passé, dans le futur, dans le commentaire, dans le jugement. Alors qu'en fait, il s'agit tout juste de se poser et de revenir au corps. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, si Vitoz avait rencontré Descartes, il aurait pu lui répondre « sentir juste pour penser juste ». Non, il aurait pu dire « je pense, je sens donc je suis ». Il disait « sentir juste pour penser juste » et il aurait pu dire « je sens donc je suis » au lieu de « je pense donc je suis ». Donc, la pleine présence, Vitoz, c'est vraiment cette capacité à être présent à chaque instant de nos vies, sans jugement de ce qui se passe en moi, sur les trois niveaux, au niveau de mon corps, dans mon mental et au niveau de mes émotions. D'être capable d'accueillir tout ça en toute sincérité, voilà, comme c'est possible pour moi. Alors, avec la méthode Vitoz, on est invité aussi dans tout ce travail fonctionnel dont BDM vous parlait à l'instant, à travailler ce qu'on appelle les actes conscients. Alors, les actes conscients, ça fait vraiment partie d'une grande famille d'exercices Vitoz qui sont très importants. C'est simplement des actes que l'on fait tous les jours, sans s'en rendre compte justement, qu'ils ne sont pas conscients, puisqu'on ne s'en rend même plus compte, que l'on fait machinalement et que du coup, parfois, on ne se rappelle même plus si on a fermé la porte à clé ou où est-ce qu'on a posé notre téléphone, etc., etc. Et puis, toutes ces petites choses qu'on fait machinalement, en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre tête ensuite ? Il y a le doute qui s'installe. Et le doute qui s'installe dans la tête, ce n'est pas bon du tout pour le cerveau. Il n'aime pas du tout le cerveau. Il aime bien quand les choses sont fermées. Il passe d'une action à l'autre et il ferme. Tant qu'il y a des petits dossiers ouverts, hop, là, il peut partir un peu dans tous les sens. Donc, pratiquer des actes conscients en Vitoz, c'est décider, à un moment donné, je vais faire cet acte-là de manière consciente. Je le décide, je le fais et je l'évalue. C'est fait et c'est bien fait. Et ces actes conscients, ça va être vraiment, par exemple, quand on va se laver les mains, tout simplement, pendant le temps où je vais me laver les mains, je ne vais pas être en train de penser au dîner que je vais préparer ou au dossier que je dois aller travailler. Non, pendant ces quelques instants, je vais être simplement dans l'accueil de l'eau qui va couler dans mes mains à sa température et puis ensuite, peut-être simplement ce savon que je vais mettre, que je vais faire mousser, qui va aller au contact de toutes les parties de mes doigts, etc., etc., etc. Et ce, juste pendant le temps de l'acte conscient. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un temps perdu pendant lequel vous ne pensez pas à autre chose. Non, non. C'est un temps de récupération que vous offrez à votre cerveau. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler plus efficacement. C'est là où c'est intéressant, la petite vidéo. Voilà. Et ces actes conscients, il est possible de les faire dans n'importe quelle situation. Vous pouvez faire ça quand vous buvez votre thé ou votre café. Vous êtes simplement dans la sensation de la tasse, de la chaleur, de la température, de ce que vous buvez, etc., etc. Les actes conscients, on peut en faire quasiment tout le temps. Oui. Les meilleurs actes, Vitos disait que ce sont ceux qu'on fait régulièrement. Vraiment, utilisez vos actes du quotidien qui reviennent souvent. La nécessité de lavage des mains, peut-être le brossage des dents, enfin voilà, boire son thé. Il y a un autre exemple qui peut bien vous parler, c'est où est-ce que j'ai mis mes clés ? Est-ce que j'ai bien fermé ma porte à clés ? Où est-ce que j'ai pu poser mon téléphone ? La nièce vous le disait, ça instaure le doute et ça, c'est épuisant. Eh bien, en fait, vous pouvez choisir aussi de fermer votre porte à clés en sentant que vous fermez votre porte à clés. Et vous restez donc en contact avec vos sens pendant tout le déroulé de l'acte. Vous sentez la clé dans vos mains ou vous entendez le cliquetis du trousseau, son poids, sa température. Quand vous enfoncez la clé dans la serrure, vous le sentez aussi, vous l'entendez, vous entendez le verrou qui se ferme. Puis qu'une fois que vous avez terminé, vous posez votre clé et vous sentez vraiment que vous n'avez plus votre trousseau de clés dans vos mains. Et là, le doute, il n'y a plus de doute. Vous êtes certain que vous avez bien fermé votre porte à clés. Donc, on évite une énorme fatigue déjà, parce que le fait que ces actes qui restent à moitié faits, à moitié commencés, c'est épuisant et dans une espèce de semi-conscience. Et puis surtout, on regagne confiance en soi, parce que ce doute là, ça étiole la confiance en soi. Ça a l'air de rien ça, mais ce sont des petites choses comme ça avec lesquelles on va agir, qui vont petit à petit vraiment venir toucher notre psychique de façon assez profonde. Et en général, les personnes qui arrivent à intégrer cette méthode dans leur quotidien disent qu'elles vraiment, elles découvrent ou elles redécouvrent vraiment l'importance d'être présent, d'être dans l'ici et dans le maintenant. Voilà, c'est vraiment, vous vous rendez compte, la force de cette pratique, c'est qu'on peut l'intégrer dans son quotidien. Ça ne demande pas du temps dédié en plus. Et ça, c'est aussi quelque chose que les gens apprécient de découvrir. Parce que souvent, ils nous disent, mais de toute façon, je n'aurai pas le temps. Je vais déjà tellement vite, je n'aurai pas le temps. Il ne s'agit pas de prendre du temps en plus, mais d'utiliser votre quotidien, mais pour le vivre différemment. En extérieur, personne ne remarque rien. Mais vous, de l'intérieur, ça sera très différent. Alors maintenant, nous allons vous parler de la concentration, qui fait partie aussi du travail fonctionnel et de la rééducation du cerveau. En fait, la concentration, on pourrait croire que c'est quelque chose de fatigant. Mais non, la bonne concentration, elle va aussi faire du bien à notre cerveau. Nous allons citer, pour vous expliquer ce qu'il en retourne, on va citer Jean-Philippe Lachaud, qui est un chercheur en neurosciences au CNRS et qui travaille beaucoup sur l'attention. Il a beaucoup étudié l'attention. Et donc, il compare l'attention aux trois états de l'eau. Donc, une attention trop rigide, elle est figée comme de la glace. C'est cette concentration qui nous fatigue. Quand on se rend compte, après avoir fait un effort de concentration, on peut avoir mal à la tête, on a les idées embrouillées. Donc ça, c'est le côté rigide de l'attention. On peut avoir aussi un état attentionnel évaporé, comme la vapeur d'eau. On est dans une espèce de flou, dans une espèce de brouillard. Non. En fait, la bonne attention, elle n'est ni rigide, ni vaporeuse. Elle est fluide. Elle est fluide comme l'eau qui coule. Et en fait, la concentration, c'est ni plus ni moins qu'une attention prolongée fluide. Une attention qui se fait sans tension. L'attention sans l'attention, si on peut se permettre ce petit genou. Et quand c'est bien pratiqué, ça peut même procurer un vrai repos cérébral. Vraiment, il y a des personnes qui sont très étonnées de se rendre compte que ces états de concentration les mettent dans un état de grand repos cérébral. Alors, cette concentration en vitose, on peut la travailler de différentes façons et on ne va pas aujourd'hui s'arrêter dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous poser des questions par le chat et on y répondra avec grand plaisir. La concentration, au-delà de se faire sur des objets, sur des graphismes, elle peut également se faire sur des idées. Et là, c'est tout un volet également de la partie de la méthode vitose qui est très intéressante. Parce que se concentrer sur des idées, ça va être par exemple travailler ce qu'on appelle des appels d'état. L'appel d'état, c'est retrouver quelque chose que l'on a vécu, mais non pas imaginer. Et ça, c'est très important parce que tout ce qu'on a vécu en moment, en émotion, on l'a vécu aussi en sensation, c'est-à-dire dans notre corps. Et quand on se reconnecte à quelque chose que l'on a vécu, c'est comme si on le vivait à nouveau. Et donc, cet appel d'état dont on vient de vous parler, c'est quelque chose qui peut nous permettre, quand on vit un état qui n'est pas confortable, non pas de remettre l'émotion de côté, mais simplement de modifier quelque chose au moment où on le vit. Pour ensuite revenir au travail sur l'émotion. Donc, revivre mentalement des choses que l'on a vécu, ça se fait et on peut revenir vraiment à l'état associé au moment où on l'a vécu, parce que ça s'est fait corporellement. On reconnecte le goût, l'odorat, le toucher, etc. En fait, aujourd'hui, l'imagerie cérébrale nous montre qu'il se passe vraiment exactement la même chose dans le cerveau quand on vit une action ou quand on la revoit mentalement. Et ça veut dire qu'à chaque fois que l'on revit mentalement une situation qui nous a fait du bien, on peut se replacer dans cet état qui nous a fait du bien. Ça, c'est plutôt très positif et ça fait du bien au cerveau. Ça a un double effet. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'il y a des situations désagréables et qu'on les rappelle mentalement, on peut les revivre mentalement. Et là, on peut repartir dans notre émissivité mal contrôlée et on repart. Quand on ressasse des choses difficiles, des émotions négatives, pour notre cerveau, c'est comme si on le revivait une deuxième fois. Avec le vitose, on essaie de privilégier les situations positives quand on travaille. Et c'est ça qui nous fait du bien. Donc, c'est ce que je vais vous proposer maintenant de vivre. Je vais vous proposer un appel d'État sur une situation positive. Je vais vous proposer 30 ans d'abord à nouveau pour vous installer. Alors, on va le faire un peu plus rapidement parce qu'une installation aussi, ça peut être rapide. Et je vous invite à prendre le temps d'accueillir le contact de vos pieds avec le sol, de sentir à travers la semelle de vos chaussures ou si vous êtes les pieds nus, le contact du sol, au niveau de vos talons, la plante de vos pieds, de vos orteils. Puis, vous prenez le temps d'accueillir votre assise, comment vous êtes là, au niveau de vos cuisses, de vos fessiers dans cette assise. Accueillez la sensation, le contact du dos s'il est appuyé sur le dossier. Percevez également l'ancrage de votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et puis, sur deux ou trois inspires-expires, prenez le temps d'accueillir votre respiration, telle qu'elle est, sans chercher à la modifier. Une fois installée, je vais vous proposer de laisser revenir mentalement une situation, un souvenir, où vous avez senti du calme, où vous étiez au calme, en sécurité, en tranquillité, apaisé. Voilà, prenez un petit peu de temps, sans forcer, laissez venir là ce qui vous vient, ce souvenir. Une fois que vous avez pu faire revenir ce souvenir, je vous invite à faire revenir là, déjà l'endroit où vous étiez. Le moment de la journée, est-ce que c'était le soir, le matin, dans la journée, la luminosité, les zones d'ombre, les zones de lumière, les couleurs, l'environnement. Voilà, je vous invite à poser le décor et à essayer de rentrer dans ce décor, comme si vous étiez devant un écran de cinéma et que vous y rentriez. Vous allez également vous rappeler toutes les stimulations sonores. Est-ce qu'il y avait des sons, des bruits ou bien du silence ? De quelle nature ils étaient ? Est-ce que vous étiez seul ? Est-ce qu'il y avait des personnes autour de vous ? Voilà, quel était le contact de l'air, ce niveau de votre peau, l'odeur, s'il y en avait une ? Voilà, vous faites revenir à vous toutes ces stimulations sensorielles que vous avez pu capter dans ce moment là où vous étiez au calme. Et puis, je vais vous inviter vraiment à sentir dans votre corps, là, maintenant, justement, cet apaisement, ce calme qui était là pour vous au moment où vous avez vécu cette situation. Observez ce qui se passe là, ici, maintenant, en rappelant cette situation. Prenez le temps d'observer comment ça se manifeste là, maintenant, dans votre corps, dans votre mental et au niveau émotionnel. Je vais vous proposer de lâcher le souvenir, si c'est possible, et d'essayer de garder l'état, de garder l'état dans l'ici et maintenant. Si cet état vous convient, je vous propose d'y rester le temps qu'il vous faut, le temps nécessaire pour vous. Et puis, quand vous l'aurez décidé, tranquillement, vous pourrez peut-être soupirer, bailler, vous étirer, ouvrir les yeux, si vous aviez les yeux fermés. Nous allons poursuivre, là, notre conférence en vous invitant un peu, peut-être, si vous avez pu faire revenir cet appel d'état, cet état de calme, enfin, d'y rester jusqu'à la fin de la soirée. Qu'est-ce qu'on en est ? Là, je suis un peu perdue, parce que je suis très calme aussi. Je ne sais plus où on en est, Agnès. Alors, là, oui, il se passe la même chose dans le cerveau. Voilà. Donc, là, on est sur quelle diapo ? Là, je suis sur la diapo. Ah, voilà, 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 pardon, excuse-moi. Donc, voilà. Alors, on va revenir un petit peu, après l'appel d'état, on va revenir, dans la réalité du quotidien et puis peut-être des situations qui peuvent être stressantes, invalidantes et bloquantes, qui nous empêchent d'avancer parce que nous avons des angoisses et que ça nous empêche vraiment d'être pleinement là. Et vous voyez, là, tout ce soir, on avait une présentation à faire et tout à l'heure, ma fille est venue me voir avec une urgence à gérer. Et en fait, j'avais deux possibilités, soit d'arriver ici avec cette préoccupation de cette sururgence à gérer et d'être envahie pendant ma présentation par cette préoccupation, ou bien tout simplement de me dire, ben voilà, de toute façon, ça ne changera rien à la situation. Si j'emporte cette préoccupation avec moi, donc ma fille, elle est à côté avec cette urgence à gérer, je ne peux rien faire, là, je suis là avec vous. Et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi faire des exercices où on peut mettre à distance, mettre à distance une émotion, voilà, qui nous préoccupe, qui n'est pas adaptée en ce moment. Là, si je suis avec ma fille, je ne suis pas avec vous. Donc, on peut pratiquer des exercices, voilà, de déconcentration, de mise à distance pour le moment venu pouvoir être pleinement présent à ce qu'on a à vivre. Et ensuite, on pourra revenir à traiter l'urgence tout à l'heure, d'ailleurs, si elle n'a pas été traitée. Voilà, donc ça, c'est vraiment, on était vraiment dans ce qu'on appelle le travail fonctionnel, aussi dans la rééducation du contrôle cérébral. Et après, il y a toute cette partie psychique, dont on vous parlait tout à l'heure, qui peut ou prou parfois se cimbrique, on ne décide pas. En fait, à ce stade-là, c'est la personne que l'on reçoit qui va décider. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'aller s'intéresser au volet psychique de leur état. Ils veulent juste faire du vitose fonctionnel, comme on dit. Mais de toute façon, on sait que le fonctionnel a aussi un impact psychique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la thérapie vitose, et nous, avec Bénédicte, c'est vraiment quelque chose qui nous a tenu à cœur quand on s'est formé à cette méthode. C'est vraiment ce respect de la personne et de son rythme. On n'a pas envie que vous avanciez plus vite que la musique, comme on dit. Le patient, il sait ce qui est bon pour lui, et il peut avancer dans le psychisme quand c'est bon pour lui, quand il est prêt, pas quand on lui dit. Parce que sinon, les choses se feront peut-être, mais pas forcément bien, peut-être mal, peut-être qu'il y aura des choses qui vont s'imbriquer en plus. Et ça, ce n'est pas ça qui est intéressant. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est quand la personne sent qu'elle se sent mieux dans ses actes quotidiens, là, elle est prête à entamer quelque chose de plus profond, et peut-être parfois à faire des liens avec des choses qui lui sont arrivées, des situations qu'elle vit, etc. Et là, on est vraiment dans de la psychothérapie, comme on l'entend dans un vocabulaire classique. Donc, vraiment, ce qu'on voulait vous faire sentir, c'est que cette thérapie, elle est vraiment ultra respectueuse de la personne, et que le travail ne peut pas se faire malgré le patient. Dans la thérapie vitose, il y a également tout un travail sur les émotions qui s'intègrent dans cette partie psychothérapeutique. Avec le vitose, en fait, on ne cherche pas à éloigner des émotions négatives. Moi, ce que je déteste entendre, c'est « je gère mes émotions ». Personne ne gère ses émotions. On accueille ses émotions, on les vit, et ensuite, elles repartent, puisqu'elles nous ont délivré un message. En fait, on mélange souvent l'émotion et la réaction à l'émotion, ou le sentiment, c'est-à-dire ce qui arrive après. L'émotion, en elle-même, elle demande juste à être entendue. Parfois, c'est de la colère. La colère, elle a besoin d'être entendue. Elle dit quelque chose de vous, de votre besoin non nourri à un moment donné, et elle a besoin d'être entendue. En revanche, votre réaction face à cette émotion de colère, si c'est une réaction violente, là, c'est inapproprié. C'est vraiment réajuster votre relation aux émotions. C'est ça qu'on travaille en vitose. Et c'est vraiment comme ça que l'on peut accueillir pleinement ce qu'on est en train de vivre. Alors, quand le docteur Vitose a mis au point sa méthode en 1907, donc il y a quelques années, il a planté du doigt l'importance du cerveau dans l'équilibre de la personne. Et à l'époque, il n'avait pas les connaissances qu'on a. Il connaissait le cerveau tel qu'on le connaissait à cette époque-là. Voilà, inutile de vous dire qu'entre 1907 et 2021, on a fait des progrès énormes, notamment grâce à l'imagerie cérébrale. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, comme on vous le disait tout à l'heure également, toutes ces nouvelles connaissances en neurologie et tous ces éclairages scientifiques du fonctionnement du cerveau corroborent vraiment cette intuition qu'avait le docteur Vitose au début du XXe siècle. Et c'est en ça qu'on peut dire que le docteur Vitose était vraiment précurseur dans cette étape. Et on voulait vous souligner en fait trois découvertes qui montrent vraiment toute cette pertinence de l'approche du Vitose. La première approche, c'est la neuroplasticité. Bénédicte vous l'a très bien expliqué tout à l'heure. Cette neuroplasticité, c'est cette faculté qu'ont les neurones tout au long de notre vie. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à 50 ans ou à 40 ans. Non, non, jusqu'à notre mort, on crée des nouvelles connexions. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On peut apprendre, on peut créer des nouveaux réseaux neuronaux tout au long de notre vie. Et plus on les exploite, plus ils se renforcent. C'est ce que Bénédicte vous a très bien expliqué tout à l'heure. Donc, encore une fois, Christophe André en parle très bien. Il dit que la base de la neuroplasticité, c'est la notion d'expérience et d'exercice inlassablement répétés. Plus une voie neuronale est sollicitée régulièrement, plus elle est renforcée. Et voilà. Et c'est donc pour ça que la méthode Vitoz nous encourage à répéter, répéter. Agnès, vous l'avez dit, quand le docteur Vitoz travaillait avec ses patients, en fait, il les avait vraiment sous le coude dans sa clinique. Et il leur faisait faire des exercices toutes les heures. Alors, nous, ce n'est pas ce qu'on arrive à faire avec nos patients dans notre cabinet, mais quand même, on essaye de vraiment les inciter à pratiquer de façon le plus régulièrement possible et le plus facile possible. C'est pour ça qu'on aime bien utiliser la règle des trois P, pour qu'un exercice puisse être répété. Il faut qu'il soit petit, c'est-à-dire pas trop long, court, précis, c'est-à-dire vraiment clairement défini. Oui, oui. Je me lave les mains. Voilà, ça, c'est clair. Ou je bois ma tasse de café. Ça, c'est clair. Et le troisième P, c'est possible. Voilà. Je ne vais pas aller chercher des trucs que je n'ai pas l'habitude de faire. Il faut que ça soit à ma portée. Et donc, c'est bien ça. Il s'agit de faire régulièrement des actes conscients, simples, courts et clairement définis. Et on va se rendre compte que peu à peu, à force de répétition, les choses se mettent en place. Vous savez que les neurones sont capables de créer plus de 5000 connexions. Un neurone. Quand vous multipliez par le nombre de neurones qu'on a dans le cerveau, vous imaginez tout le champ des possibles. Donc, tout à l'heure, vous avez expérimenté un appel d'État. On vous en a parlé. Et des images mentales. Et donc, en fait, Agnès vous l'a évoqué là tout à l'heure. Quand on évoque un État qu'on a déjà vécu, il faudrait vraiment déjà l'avoir vécu avec nos sens. Eh bien, dans notre cerveau, il va s'allumer les mêmes zones. Et les mêmes neurotransmetteurs vont se sécréter que si on vivait vraiment le moment, par exemple, de calme comme tout à l'heure. Donc, j'espère que certains d'entre vous qui étaient là au moment de cet appel d'État ont pu peut-être ressentir un peu d'apaisement et de calme. Parce qu'en fait, à l'évocation du souvenir de calme qu'ils avaient déjà vécu. Je laisse Agnès vous présenter la troisième découverte récente. Alors, la troisième découverte, c'est ce qu'on appelle le réseau mode par défaut. En fait, c'est une découverte assez récente. On s'est rendu compte que lorsque le cerveau n'était pas focalisé, c'est-à-dire attentionnellement, on est dans ce qu'on appelle le vagabondage cérébral. C'est-à-dire que le cerveau a quand même une activité, même si on n'est pas focalisé sur quelque chose. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce vagabondage cérébral était très consommateur d'énergie. Donc, c'est tout l'intérêt d'être focalisé et justement de revenir à nos sensations à dans l'ici et maintenant. En fait, l'activité du cerveau que l'on pense en repos, c'est quand même une activité, comme je vous disais, ça prend de la place. Voilà, ça montre vraiment l'importance qu'on a à être focalisé. Être focalisé, ça veut dire soit être concentré, soit être réceptif, c'est-à-dire l'un ou l'autre, comme on disait tout à l'heure. On est soit dans l'un, soit dans l'autre, mais on n'est pas dans une espèce de brouillard où on pense un peu à un truc et on sent un petit peu un truc. On fait l'un ou l'autre. Et quand on est en réceptivité, notre cerveau aussi est focalisé. C'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que Jean-Philippe Lachaud surtout, et je rends à César ce qui est à César, appelle l'ouverture attentionnelle. Et quand on est en ouverture attentionnelle, en fait, ce n'est pas source de fatigue, et on fait des économies d'énergie de notre cerveau. Bien au contraire, comme tout à l'heure, on parlait des états de l'eau, c'est pareil pour le cerveau. Alors, on va bientôt vous quitter. Voilà, on a essayé de tenir un peu notre horaire. Juste une petite parenthèse qui a son importance. Depuis 2013, en fait, il y a vraiment des recherches scientifiques qui sont menées par l'Université de psychologie de Grenoble sur la méthode vitose à travers un programme qui s'appelle le programme Fovea. Et ces études-là, qui sont toujours en cours, ça n'arrête pas, ont vraiment permis de mettre en évidence les effets de la méthode sur la réduction du stress, la mélioration du bien-être, la réduction de l'anxiété, la mélioration des capacités de concentration, de mémorisation, et également tout ce qui est, alors, je n'aimais pas le mot gestion des émotions, mais enfin nos compétences émotionnelles. On pourrait appeler ça de façon un petit peu plus positive. Voilà, et donc, nous, au niveau de l'instant vitose aussi, on a développé des modules de pratiques, justement, de groupes à distance, dont nous avons des retours assez positifs. Depuis un an, on a formé une cinquantaine de personnes, sont passées dans les groupes instant vitose. Et là, voilà, nous vous présentons un petit peu les retours qui ont été faits. Quelques-uns, c'est vraiment un petit extrait. Voilà, on vous laisse le temps de le lire tranquillement. Moi, j'aurais envie aussi de rajouter que certains vont se dire, oh là là, derrière un écran, c'est pas encore tous ces écrans, on est très sollicité. En fait, comme on est dans quelque chose de très actif et de très interactif, la plupart des participants disent vraiment de ne pas avoir été gênés par l'écran. Après, voilà, c'est quelque chose qui, pour vous, est très incompatible avec une pratique, allez frapper à la porte d'un praticien. D'ailleurs, là, on m'a demandé s'il y a des praticiens du côté de la flèche. Alors, j'ai envie de vous dire, allez vous renseigner sur les… Il y a deux sites, en fait, qui regroupent tous les praticiens vitose. Il y a le site de l'IRDC, qu'il faut taper IRDC vitose, vous allez le trouver, ou le site de l'ARV, l'association Roger Vitose. Donc, 72, il est bien possible que vous trouviez un praticien. Mais sinon, pourquoi pas rejoindre les groupes de l'instant vitose ? Voilà, c'est vraiment possible. Et un autre des bénéfices, je dirais, de ces groupes-là, c'est qu'en fait, comme les gens viennent un peu de toute la France, là, actuellement, j'ai un groupe qui est prêt à se monter. D'ailleurs, il me manque… Au passage, je fais de la pub, il me manque deux participants. Et donc, il y en a un qui se trouve en région parisienne, un autre du côté de Clermont-Ferrand, le troisième du côté des Pyrénées. Et donc, les participants ne se rencontrent pas, à peu près. Donc, il y a une grande, grande liberté de parole au niveau des partages. C'est très riche. Et après, il peut y avoir aussi des très belles rencontres dans les participants. Je sais que dans les groupes que j'ai animés, il y a des participants qui se sont vus en dehors et qui ont créé des belles amitiés aussi. Ce n'est pas forcément le but recherché. Mais en tout cas, l'expérience de groupe, même à travers un écran, c'est hyper riche. Et vraiment, c'est une expérience à vivre. Et en tout cas, nous, en tant que praticiennes, on a beaucoup de plaisir à animer ces groupes derrière nos écrans aussi. Voilà. Donc, voilà. On arrive bientôt à la fin de ce live, comme vous l'avez annoncé. La méthode VITOS, comme vous l'avez entendu dans tout ce qu'on vient de vous partager, c'est vraiment une approche de pleine présence. C'est vraiment le terme qu'on aime beaucoup avec Bénédicte, de pleine présence intégrée, intégrée dans votre vie quotidienne. Et ça répond vraiment à un réel besoin de la société actuelle. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un besoin à être connecté, à apprendre, à être plus connecté avec ce qu'on vit ici et maintenant, dans le présent, et pas derrière un écran ou derrière autre chose. Voilà. On est vraiment ici et maintenant. Et l'originalité, vraiment, comme on vous le disait, c'est que cette méthode VITOS, elle est intégrée dans votre quotidien. Elle ne demande pas une pratique formelle, dédiée, une demi-heure par jour. Non, non. Vous le faites au fur et à mesure de votre journée. C'est ça qui est très riche. Voilà. Avec l'instant VITOS, en tout cas, ce qu'on a souhaité par cette chaîne YouTube, par ce live, c'était vraiment de rendre cette méthode la plus accessible à tous, à chacun, quel que soit le lieu où il soit et comme il le souhaite. C'est aussi l'intérêt peut-être des petites vidéos que vous avez pu voir où on vous montrait, on vous expliquait quelques exercices où on vous détaillait la méthode VITOS. Voilà. Écoutez, on arrive à la fin de ce live. On vous remercie d'avoir participé. Alors, il y a quelques petites questions qui arrivent parce qu'il y a vraiment certaines personnes qui sont arrivées en fin de live et qui demandent s'ils vont pouvoir le reprendre. Alors oui, vous allez pouvoir suivre le live encore une quinzaine de jours. On va le laisser sur le site là. Et donc, vous pourrez y assister, le revisionner. Et puis, si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas à nous écrire vos questions. Nous, on essaye vraiment de répondre à tous nos abonnés, à tous nos visionnaires. Voilà, on répond. Alors oui, on disait que ça serait pas mal de mettre en ligne des exercices régulièrement sur la chaîne, avec des variantes, le signe de l'infini, l'écriture, du 1. Écoutez, on prend note de toutes ces propositions. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez remarqué, voilà, on a à cœur aussi, on a une petite spécificité là. Vous avez vu là derrière nous ? Voilà. C'est la production de notre illustratrice, voilà, de notre chaîne YouTube. On a voulu la rendre originale avec des illustrations de qualité. Et c'est vrai que ça demande un peu de temps. Voilà, ça demande un peu de temps. C'est vrai qu'on avait été très productives pendant la période du confinement. On l'est un peu moins parce qu'on a plein de monde aussi dans nos cabinets. Donc voilà, soyez patients. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas à nous faire des propositions. Suggestions. Voilà. Eh bien, merci à Marie qui nous dit merci, vraiment super. Ben, merci. Voilà. Merci à votre... Voilà, Bérangère aussi qui demande d'avoir le lien. Voilà. Tout ça, c'est possible. Voilà. En tout cas, merci pour votre enthousiasme, pour tout ce que vous nous faites comme retour depuis que la chaîne YouTube a été créée. Et en tout cas, ça nous conforte et dans notre envie de continuer à vous accompagner de cette manière-là, qui est une autre manière de vivre l'instant vitose et le vitose. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir, comme vous avez peut-être pu le constater, à travailler ensemble avec Bénédicte et à vous transmettre cette belle méthode, en tout cas, dont on est complètement convaincus. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas vu le live ou ceux qui l'ont vu et qui ont envie aussi de le partager à des amis, à un entourage, surtout, n'hésitez pas. Donc, vous pourrez y avoir accès encore pendant une quinzaine de jours. Voilà. Merci, Joseph. À bientôt. Au revoir, Marie. Au revoir, Bérangère. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. On va interrompre. On vous souhaite une bonne soirée. Et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada